Est-ce que je vous ai manqué ? Salut, aujourd'hui je vous propose de voyager tout en restant en Belgique, c'est avec Beloved et c'est le premier album de Lubiana. C'est sorti le 10 septembre et c'est sur le label 6 et 7. A la production, on retrouve Samuel Rabet mais aussi Romain Ezighi du groupe belge Puggy. Ce premier album fait suite à l'EP Self Love sorti de cela il y a quelques mois et qui donnait déjà le ton d'une pop africanisante qui nous transportait dans un tourbillon d'émotions et de sentiments absolument énormes. Perso, j'avais eu la chance de découvrir Lubiana il y a de cela quelques années au francophonie de Spa. Je m'en souviens, c'était un moment incroyable, il faisait une chaleur étouffante et elle avait livré un petit set dans l'espace presse en fait. C'est vraiment une sorte de mini cabane, il faisait Mourancho mais le temps s'est comme suspendu. Je ne parvenais pas à sortir de la pièce, c'était vraiment un moment incroyable. Et donc du coup, j'étais très heureux d'apprendre qu'elle continuait son parcours, d'avoir vécu la sortie de l'EP et maintenant le premier album. Écrit durant le confinement, PUTIN ENCORE LUI ! BELOFD est avant tout un album efficace sur la forme parce qu'il y a 13 titres et il dure 35 minutes. Ce qui est très très bien à l'heure où on a de plus en plus de mal à écouter des albums en entier. C'est donc absolument parfait en termes de timing de l'album. Sur le fond aussi, évidemment, il y a pas mal de choses à dire. Cet album, il a notamment été porté par un single qui a pas mal tourné cet été, MAMI NANGA. Ce titre hyper dansant et hyper groovy, il donnait déjà le ton du côté un peu solaire que pouvait dégager ce premier opus. Mais il faut savoir que sur BELOFD, il y a une certaine forme de dualité. Et oui, il y a d'autres morceaux très catchy comme Feeling Low ou Fighter, mais d'autres qui sont beaucoup plus introspectifs comme I WANT TO DANCE WITH YOU ou encore Self Love. On est en fait face à un perpétuel ying et yang d'une demi-heure. Je vous parlais tout à l'heure de pop africanisante pour qualifier la musique de Lubiana. Et ce côté africanisant, il se marque surtout dans l'utilisation de la Chora. Non, pas celle-là. La Chora. Voilà. Cet instrument africain, il rappelle la harpe et il est utilisé principalement par les hommes et notamment par les griots. Les griots, ce sont des sortes de barres des conteurs d'Afrique de l'Ouest. Lubiana a donc eu ici une bénédiction pour pouvoir jouer de ce magnifique instrument qui se retrouve tout au long de l'album. Et qui en fait donc un disque unique et touchant avec une mixité culturelle sincère. C'est d'une beauté vraiment assez impressionnante et assez touchante. Rajoutez à cela, il faut bien le dire, la voix exquise de la chanteuse belge et vous obtenez un des plus beaux albums de cette rentrée musicale. On entend rarement de nos jours une aussi belle voix et je pense qu'il faut vraiment le souligner parce que c'est fou la sincérité qui s'en dégage et l'émotion qu'elle peut nous faire parvenir à travers ses chansons. Croyez-moi, on n'a pas fini d'entendre parler de Lubiana et encore moins de la musique belge. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire les artistes belges que vous écoutez pour le moment ou même quels sont vos cultures belges en général. J'ai envie d'un peu de découvrir de nouvelles choses. Voilà pour mon avis sur ce premier album de la chanteuse belge Lubiana. J'espère que ça vous a plu et je suis assez content de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'ai plus tourné de vidéo, j'ai été très chargé dernièrement. Donc je suis très content et j'espère qu'il va y avoir plein de belles choses qui vont sortir prochainement et que je vais pouvoir vous en parler très très vite. Si vous avez oublié vos bonnes belles habitudes, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description de la vidéo. Et d'ici la prochaine, écoutez de la musique et beaucoup de musique. Hop 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 hop, ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite, je vous avais posé la question il y a quelques jours sur Instagram de savoir si vous vouliez que je mette en avant des artistes que j'ai découvert récemment. Et du coup, ça commence aujourd'hui parce que vous avez été quand même nombreux à être hyper envalés par l'idée. Et je commence par vous présenter Léa Pochet. C'est une chanteuse belge de la province de Luxembourg qui s'était faite notamment connaître grâce à The Voice. Elle avait été jusqu'en demi-finale de l'émission et elle a déjà pas mal de morceaux et de paix à son actif. Vraiment, je vous conseille d'aller écouter. Elle a un côté très rock qui n'est pas sans rappeler Tyler Momsen, la chanteuse des Pretty Reckless. Mais elle fait aussi d'autres choses, elle fait des reprises en français, des morceaux. Même en italien, j'ai cru comprendre qu'elle avait appris même des morceaux de Maneskine pour aller chanter durant les concerts. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, à aller découvrir son univers. Vraiment, c'est top. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada